Bonjour à toi chers spectateurs et aujourd'hui parlons du documentaire réalisé dans le cadre de la COP21 qui se nomme Demain, réalisé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. L'histoire c'est celle de Cyril Dion et Mélanie Laurent qui se sont posé une question toute simple quel monde peut-on laisser aux générations futures, quel monde va-t-on laisser demain ? Et donc ils essayent de trouver de nouvelles manières de concevoir nos gestes du quotidien de nouvelles manières de se nourrir, de nouvelles manières de s'éduquer, de nouvelles manières de revoir l'économie, etc. C'est tout simple et c'est uniquement ça. Alors, c'est un documentaire un peu particulier parce que c'est un documentaire réalisé dans le cadre de la COP21 donc c'est un documentaire qui est à but informatif et en plus qui est à but complémentaire par rapport à ce qui est en train de se passer en ce moment à Paris. Donc le principe du film est vraiment intéressant. Au-delà de ça, on a un documentaire, pas cliché, mais assez facile dans le genre. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un documentaire qui va être grandiose au niveau de sa mise en scène ou être extraordinaire au niveau de son propos, on est surtout sur un documentaire qui veut se poser les bonnes questions et qui veut surtout se les poser au bon moment pour faire en sorte que, non seulement d'être dans l'écho de la COP21, le film puisse avoir une résonance par rapport à ce que nous sommes en train de faire sur notre planète et à ce que nous sommes en train de faire par rapport au genre humain, entre guillemets. C'est-à-dire que tout le principe du film, encore une fois, c'est de partir d'une base qui est quand même assez dramatique. C'est-à-dire que selon une étude réalisée pour le magazine Nature, nous serions sur le point de nous éteindre si nous continuons, comme nous le faisons actuellement, de vivre. Ce qui est un postulat de départ assez triste. Et donc au-delà de ça, le film veut se poser les bonnes questions au bon moment. Au niveau de l'écriture, le scénario est signé par Cyril Dion et Mélanie Laurent. L'idée de base du scénario, c'est surtout d'aller à la rencontre de certaines personnes qui agissent de manière différente, qui cherchent par leurs gestes, par leur quotidien, à changer un petit peu notre manière de concevoir justement notre quotidien. Et donc en soi, ça c'est plutôt intéressant comme manière de voir. C'est-à-dire vraiment de mettre en avant les autres et vraiment de concevoir notre monde en fonction de ce que ces personnes font. Ça c'est super intéressant. Le problème, c'est que le film a une narration ultra lourde. C'est-à-dire que le problème, et l'énorme problème du film dans sa globalité, c'est que malheureusement ces personnes-là, ces fameuses personnes qui ont des gestes du quotidien un petit peu différents et qui devraient être les personnages centraux du film, passent en personnages secondaires parce que Mélanie Laurent et Cyril Dion se mettent ultra en avant. Ils sont tout le temps en avant tout au long du film. C'est-à-dire que la narration épouse vraiment leur point de vue. Pas uniquement leur point de vue, mais également le point de vue de leur cadreur et de leur preneur de son. Mais ça donne vraiment la sensation que c'est plus une équipe de tournage qui va aller à la rencontre de certaines personnes, plutôt que le spectateur qui va rencontrer des personnes qui conçoivent une nouvelle manière d'agir. Et en soi, c'est un petit peu décevant parce qu'on aurait aimé que ça soit plus proche de ces personnes-là. Et malheureusement, ça ne l'est pas du tout. On a vraiment la sensation que c'est plus proche du réalisateur et de sa coréade qui se mettent vachement en scène. On a alors beaucoup trop en scène. Au-delà de ça, le propos fonctionne plutôt bien dans le cadre du pur documentaire. C'est-à-dire que vraiment le message passe auprès du spectateur, on a des idées, il y a des gestes qui sont intéressants, il y a des portraits qui sont vraiment passionnants. Et donc en soi, le message passe plutôt bien. Il manque vraiment cette petite subtilité au niveau de la narration qui est beaucoup trop lourde. Et résultat, ça déçoit un peu. Mais au-delà de ça, c'est plutôt intéressant. Au niveau de la mise en scène, il n'y a pas grand-chose à en dire. Ce qui est intéressant au niveau de la mise en scène, c'est que Cyril Dion et Mélanie Laurent ont vraiment essayé de concevoir leur film comme quelque chose de dynamique. Le film est vraiment dynamique et il est ultra didactique. C'est surtout ça en fait qui ressort du film. C'est qu'à la fin, on a la sensation d'avoir vu quelque chose de didactique, quelque chose qui nous prend par la main et quelque chose qui nous explique des gestes ou des manières de faire qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. Donc en soi, c'est totalement louable comme manière de concevoir un documentaire. Et au niveau de la mise en scène, ça fonctionne plutôt bien. Enfin voilà, il y a du rythme qui se dégage de l'ensemble. Il y a vraiment... C'est bête à dire, mais le fait qu'il y ait des petites animations dessinées avec des faux crayons qui apparaissent dans le ciel en fonction des différents chapitrages, c'est plutôt intéressant. Ça amène un petit côté enfantin, là où le documentaire aurait pu être vraiment lourd et ne pas être du tout pour toutes les générations. Or là, le film a l'avantage d'être pour toutes les générations. C'est-à-dire que vous pouvez emmener vos enfants voir ce film, vous pouvez emmener vos grands-parents voir ce film, vous pouvez vous-même aller voir ce film. Enfin voilà, toutes les générations peuvent voir ce film et le comprendre. Ça n'est pas compliqué. Et c'est ça qui est vraiment intéressant et louable dans la manière dont Cyril Dion et Annie Laurent ont conçu leur film. C'est vraiment que c'est ultra délicat, ultra simple, ultra subtil dans sa manière de se concevoir et dans sa manière de concevoir le rythme du film et surtout la construction scénographique. Donc de ce point de vue-là, il n'y a pas grand-chose à en dire. Au niveau des témoignages par aide, vu qu'on ne connaît pas forcément les noms de tous les témoins, les témoignages sont intéressants dans leur ensemble. C'est-à-dire que vraiment, ils sont simples, ils sont concis, ils sont efficaces. Ça vient de tous les coins du monde. Donc résultat, c'est super intéressant en soi. Donc voilà. Là-dessus, il n'y a pas grand-chose à en dire. Les témoignages sont bien foutus et vraiment apportent beaucoup de poésie presque. La poésie dans un truc qui devrait être ultra macabre. Au contraire, c'est plutôt joyeux résultat. On voit ça avec beaucoup de sourire, avec beaucoup de légèreté. Et nous, de ce point de vue-là, c'est vachement intéressant parce que pour un message qui est lourd, le film a un esprit très léger. Et donc résultat, ça compense tout à fait bien le point de vue, on va dire, de base qui est très noir du long-métrage. Donc voilà. Demain, c'est un film qui est intéressant à voir dans le cadre de la COP21. Ce n'est pas forcément un film qui marquera, contrairement à certains documentaires de Yann-Arthus Bertrand qui ont un écho fort lors de la COP21. Là, demain, c'est plus un petit message à caractère didactique qui vous permet de, en soi, mieux comprendre le monde de demain et en plus, comprendre le sens de ce que peut avoir la COP21 aujourd'hui. Donc, oui, vous pouvez aller le voir d'un point de vue didactique. Et si vous comptez voir un documentaire tout simple, ça va vous plaire aussi. Mais si vous comptez voir un documentaire extraordinaire sur une nouvelle manière de concevoir notre époque, ce n'est pas vraiment le film à aller voir. Mais voilà. Essayez d'aller voir Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. On ne sait jamais. Ça peut vous plaire. À plus.